Je suis aux côtés de Richard, Richard Aston l'acheteur en fait qui achète des chevaux pour le Hong Kong Jockey Club. Alors on va demander des explications, il a acheté notamment le numéro 22, un Dutch Hart, pour la somme de 450 000 euros. Richard, vous achetez le numéro 22 pour un gros argent, 450 pour le Hong Kong Jockey Club. Vous pouvez nous donner des détails ? Oui, absolument. Il est un horse qui suit à nous idéalement. En Hong Kong, 80% de notre race est à une mille ou moins, donc nous cherchons des horses rapides. Il est en train d'être un peu plus rapide, il a fait tout. Et non seulement ça, il a été un horse très durable aussi. Il a duré de nombreuses seasons. Nous cherchons aussi ça. Nous n'avons pas les horses précieux, ils devraient durer le temps. Et c'est très important pour la vitesse. Quand vous avez un homme rapide, c'est plus rapide qu'il nous a fait beaucoup de sens pour nous. Et c'est probablement l'un des stands dans la vente pour nous. Alors voilà, donc en fait l'histoire c'est qu'il cherche des chevaux de vitesse pour Hong Kong. Parce que la plupart des courses se disputent sur moins de 1600 mètres, des chevaux de vitesse mais pas particulièrement précoces. Parce que là-bas, les chevaux qu'on entend a un propre frère de Slade Power qui correspond exactement à un champion sprinter qui correspond exactement au profil. Alors maintenant, qu'est-ce que le cheval va devenir ? Alors, vous achetez pour le Hong Kong Jockey Club, mais le Hong Kong Jockey Club ne veut pas le propriétaire du horse. Qu'est-ce qui va se passer à ce qu'il va maintenant ? Ce qui va se passer à ce qu'il va maintenant, c'est qu'il va rester dans l'Europe. Chaque horse que nous achetons dans l'hémisphère nord-hémisphère, il va rester jusqu'à un 3-year-old. Et puis, dans les dernières années, donc en mars, comme un 3-year-old, il va venir à Hong Kong et être vendu à l'hémisphère internationale, comme un 3-year-old. Et hoppourir, ça lui donne tous les chances d'être complètement mature avant qu'il arrive à nous. Donc, voilà, le cheval ne va pas courir à 2 ans, il va rester ici au débourrage, pré-entraînement, comme tous les chevaux qui sont achetés dans l'hémisphère nord par le Hong Kong Jockey Club. Au printemps, il va partir à Hong Kong pour être préparé pour les ventes. Les ventes publiques, le cheval va être revendu à l'intention des propriétaires hongkongais pour pouvoir débuter en début d'année de 3 ans. Merci Richard, merci.